Petite astuce de rat, je vais vous apprendre à prolonger la durée de vie d'un jeu gratuit sur Steam. Prenez ce jeu par exemple, vous pouvez voir que la fin de la durée de vie du jeu s'expire dans deux jours. Vous mettez votre jeu à télécharger, et moi pour mon cas, ça va prendre très longtemps, parce que je sais pas la fibre, qu'il est 17h52. Oui, je vous cache juste le nom de ma ville. Il précisez qu'on était le 16 décembre. Et là, vous vous dites, merde, j'ai pas eu le temps de jouer au jeu, je l'ai téléchargé, sauf que j'ai pas eu le temps. Bah déjà, commence par débrancher ton câble internet. Tu vas venir modifier la date de ton ordinateur. Ich, on est le 19. Oui, sauf que le jeu était gratuit à partir du 16. Et là, vous démarrez Steam, et là, problème. Erreur de connexion. Normal, vous avez débranché le câble internet. Et bah, il suffit de se mettre hors connexion. Et hop, là, on va aller voir mes jeux. Attention, il est hissé. Et oh, 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 joué. Joué, je peux jouer ? Synchronisation avec le cloud. Oui, sauf qu'il n'y a pas de cloud. Et non, la sauvegarde est seulement sur mon ordi. Je vais lancer une nouvelle partie, mais c'est juste pour l'exemple. Bon, bah, jusque là, tout fonctionne. Voilà, ça fonctionne. A vous de répéter l'action tant de fois que possible. Évidemment, ça reste toujours une extension à la durée de vie de la démo. Le jeu ne vous appartient pas. Par contre, ça vous permet de jouer plus longtemps et de vous faire un avis sur le jeu avant de l'acheter. Ça, c'est bien. Maintenant, vous connaissez la...